Le musée Ernest Cognac de Saint-Martin-de-Rey a organisé le 6 avril dernier l'inauguration d'une nouvelle exposition Poème, un projet mené par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Charente-Maritime, la maison centrale de Saint-Martin-de-Rey, les escales documentaires de La Rochelle et bien entendu le musée Ernest Cognac, qui se sont tous associés pour que six détenus prennent la parole et nous racontent l'histoire de leur tatouage. Ils ont ensuite pris part à un atelier d'écriture qui leur a permis d'expliquer la signification de ces tatouages et de s'exprimer sur leurs conditions. Il devrait donc aller interviewer les deux protagonistes de ce projet, Jean-Louis Dubois-Cavert, réalisateur du documentaire Poème projeté durant l'exposition et Natacha Hénon, coordinatrice culturelle au service pénitentiaire d'insertion de Charente-Maritime. Il y a beaucoup de détenus qui sont tatoués et il y a des personnes qui se font tatouées par des co-détenus et d'autres qui se tatouent eux-mêmes. Et donc l'idée c'était de se servir du tatouage pour permettre aux personnes de s'exprimer et puis de raconter leur parcours, leur vie, leur culture. Dans ce projet, j'ai animé un atelier d'écriture avec six détenus de la centrale de Saint-Martin-de-Rey sur leur tatouage. L'idée c'était de partir de ce qu'ils ont sur la peau pour aller vers ce qu'ils ont sous la peau. Ça fait jaillir des textes très forts de leur part et à partir de ces textes, j'en ai fait un film qui s'appelle Poème avec leur voix enregistrée et j'ai filmé leur corps en fait, leur tatouage. Donc c'est un double dévoilement, un dévoilement de leur corps et un dévoilement de leur âme à travers leur texte. Alors comment s'est fait cette rencontre avec ces prisonniers ? Il s'est fait par l'intermédiaire de Natacha Hénon, qui est l'attachée culturelle des prisons, qui travaillait depuis un moment sur... Elle aime la photo, elle avait commencé à photographier les tatouages de certains détenus. Moi j'intervenais en prison pour les escales documentaires. Elle m'a parlé de ce projet, j'ai eu envie de monter un projet plus étoffé en fait. Donc on l'a monté ensemble. Sur mon corps est écrite l'histoire de mon peuple et de ma culture. Les tatouages racontent l'histoire de la famille royale, l'histoire du lavélois, notre roi coutumier. Certains détenus ont accepté de participer aux ateliers. On a fait une dizaine d'ateliers d'écriture, alors qu'ils n'étaient pas forcément comme des ateliers d'écriture classiques. Notamment parce qu'il y a trois Polynésiens dans le groupe de six détenus qui ont un rapport difficile à l'écriture. Donc c'était du recueil de paroles et on s'est répartis la tâche avec Natacha pour recueillir cette parole. Une fois que ces textes ont été pondus, on a enregistré chacun des détenus pour ceux qui pouvaient lire leur texte. Pour ceux qui ne le pouvaient pas, moi j'ai pris en charge un des textes et puis un autre détenu a lu un texte d'un de ses camarades. Ensuite, le tournage s'est déroulé sur deux jours, donc ça a été très rapide comme tournage. Avec des images qui contextualisent aussi l'univers carcéral, c'est un univers sonore très fort. Il y a les bruits de clés, de barreaux, il y a les goélandes qui sont très présents. Comme l'oiseau est une figure de la métaphore qui a été beaucoup utilisée dans leur texte, je me suis servi de cette matière-là aussi. Donc il y a à la fois leur corps, leur texte et des images qui montrent qu'on est à la prison de Saint-Martin. Les souvenirs sont toujours là, présents, indélébiles, souvent dans mes mauvais rêves. Des réveillants sueurs, mais mes âmes se nus me rassurent et la solitude est là pour penser mes blessures. Et finalement, avec le temps, tous les souvenirs sont bons, même si j'en garde des séquelles, que je suis indigné. L'indignation n'est rien, si elle n'est pas le cri d'une conscience outragée. C'est un univers dur. Ce qui m'a coûté un petit peu, c'est, à ma toute petite échelle, la privation de liberté, que représente d'être empêché d'avancer tous les 10 mètres par une grille. Quelles que soient les conditions, quand on recueille de la matière, c'est de la matière propice à raconter quelque chose. Quand j'étais petit, mon premier grand rêve était de devenir parachutiste. J'avais une telle fascination pour ces hommes qui sautaient d'un avion pour aller combattre l'ennemi. Et je rêvais d'avoir une grande famille avec au moins cinq enfants. Depuis que je suis tout là, mon plus grand rêve est d'être vivant. De pouvoir bouffrer le monde à plein de dents. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vous, les prisonniers, sur cette démarche-là, et puis sur le fait que vous vous intéressiez aussi un peu à une partie de leur vie ? Le travail d'écriture, qui est un travail vraiment d'introspection, ils l'ont fait avec beaucoup d'honnêteté. Ils sont allés, vraiment, ils ont soulevé le capot, quoi. Ils ont dit des choses très intimes. Et on a ensuite, lors de relecture des textes, décidé d'où en placer le curseur. Qu'est-ce qu'ils voulaient bien dire ? Jusqu'où ils voulaient aller ? Et sur cette confiance-là, une partie du travail était faite. C'est-à-dire que la parole est libérée ensuite. Grâce au tatouage, ma famille est à côté de moi. Mes enfants sont attachés à ma peau. Ça fait du bien dans mon cœur. C'est toujours un peu la même démarche dans le reste de mon travail, en tout cas de documentariste. J'aime recueillir la parole de personnes qu'on entend pas souvent ou pas du tout. Et la parole de prisonnier de longue peine, c'est une parole rare. Et ne serait-ce que ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de recueillir cette matière-là, mais aussi de la diffuser. Je pense que ça peut faire tomber aussi pas mal de préjugés. Ce qui m'importe, c'est d'être à hauteur d'homme dans la rencontre. Et à partir de ça, il y a des choses qui se passent entre deux personnes, comme dans une rencontre complètement classique. Dans notre tradition, les tatoueurs n'utilisent pas d'aiguilles, mais le ramalais, une dent de requin ou un os au bout d'un manche en bois. Ils trempent la dent dans l'encre et à l'aide d'un petit marteau, tapent dessus pour faire pénétrer l'encre sous la peau. Ça fait très mal. Et cette approche-là, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Un amour encore plus inconditionnel de la liberté. Je pense qu'on mesure pas bien la chance qu'on a d'être en dehors de ce genre d'établissement, et la difficulté à y vivre. Et puis, ce que ça m'a apporté, c'est des rencontres humaines, individuelles, avec là, six personnes qui ont toutes des parcours différents. Et j'aime ça, je suis curieux de la nature humaine, quoi. Donc ça, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté aussi de travailler dans une forme d'urgence et de faire confiance en ce qui allait sortir de cette urgence-là. Sous-titrage Société Radio-Canada